Le Livre du Ciel, tome 8, décembre 1907 Dans chacune de ses actions, l'âme doit avoir l'intention de rencontrer amoureusement Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur le moment où Jésus béni rencontra sa mère bénie sur le chemin du calvaire. Et comme je compatissais avec eux, le doux Jésus me dit « Ma fille, ma mère sortit le jour de ma passion uniquement pour rencontrer et supporter son fils. » Pareillement chez l'âme qui aime vraiment, son intention dans toutes ses actions est uniquement de rencontrer son bien-aimé et de le soulager du poids de sa croix. Et puisque la vie humaine est un enchaînement continuel d'actions, tant extérieures qu'intérieures, l'âme rencontre sans cesse son bien-aimé. Cette âme ne fait-elle que rencontrer son bien-aimé ? Non, non, elle le salue, l'embrasse, le console et l'aime ne fussent que par un petit mot en passant. Et son bien-aimé est satisfait et content. Chaque action comporte un sacrifice. Si cette action est faite avec l'intention de rencontrer le sacrifice qu'elle contient, elle servira à me soulager du poids de ma croix. Et quelle n'est pas la joie de cette âme qui, par le moyen de ses actions, se garde toujours en contact avec moi. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi, faite par le biais de ses actions. Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. Sous-titrage Société Radio-Canada